... Chaque jour, 7 milliards et demi de cœurs battent à l'unisson. C'est comme une tornade de pieds, de rires et de larmes. Il y a ceux qui montent, ceux qui descendent, bagages à la main. Ceux qui arrivent pressés et ceux qui attendent là depuis longtemps. Le sang de tous les hommes est rouge, toutefois personne n'est égal à un autre. Chacun porte en soi la respiration du Créateur, son empreinte, son don. Chacun à sa manière. Un seul est votre maître et vous êtes tous frères, a dit Jésus. Tous fils du même Père, qui vous aime tous. Nous sommes tous nés par amour. Chacun chemine avec son rêve et la semence de Dieu dans la terre de sa vie. Ainsi certains s'arrêtent et regardent les autres avec un regard plein d'amour. Ils ont les yeux et les mains de Dieu. Les saints sont ici. Leur nom n'apparaît jamais dans les journaux ou dans les magazines de mode. Ils n'ont pas de titre ni de compte courant enviable. Et pourtant, ils sont là. Et dans l'humilité de chaque jour, ils accomplissent de petits et grands miracles. Ils ne possèdent pas beaucoup de richesses et n'ont pas des millions de vues sur les réseaux sociaux. Mais ils possèdent quelque chose que l'on ne peut pas acheter avec l'argent ou avec les gènes. La bonté, la générosité, l'accueil, la tendresse et la compassion profonde pour l'autre. Être saint signifie justement cela. Avoir à cœur le bien de l'autre et se consacrer à cela sans aucune réserve. Chacun de nous chemine avec à l'intérieur un rêve bien à lui. Un don précieux et unique dans le grand dessin que Dieu assure chacun de nous. Que seulement nous, nous pouvons découvrir, cultiver, rendre réel et donner. C'est une graine plantée dans la terre fertile de notre vie qui doit devenir un engagement responsable. Vocation à la sainteté. La faire grandir, c'est la tâche de tous pour construire un monde nouveau de joie et de paix partagée. C'est Jésus, chers jeunes, chers parents, chers amis, qui suscitent en vous le désir de faire de votre vie quelque chose de grand. La volonté de suivre l'idéal, le refus de vous laisser avaler par la médiocrité. Dans la frénésie de la vie qui s'écoule autour de nous chaque jour, il y a toujours quelque chose qui reste aux marges, qui temporise au seuil de la vie dans l'atteinte d'une nouvelle promesse de bonheur. Dans l'atteinte que quelqu'un s'occupe de lui pour partager la chaleur de la vie, qui ouvre les bras comme le crucifie et répète le cri de Dieu. Moi, je t'aime pour toujours, pour l'éternité et coûte que coûte, parce que les saints ont les yeux et les mains de Dieu. Choisir la sainteté, ce n'est jamais impossible. La sainteté n'est pas quelque chose en plus de facultatif ou un objectif seulement pour quelques-uns. C'est la vie pleine, selon le projet et le don de Dieu. Et c'est donc un chemin qui permet d'expérimenter sa propre humanité et celle des autres. La sainteté fait déjà partie de nous. Nous devons seulement lui donner le temps et l'espace pour éclore. Il faut avoir le courage de se salir les mains, de parier sur son talent, là où nous nous trouvons, parce que c'est là que Dieu nous demande d'être saints. Se consacrer au travail, prendre soin des relations, le service des autres, l'amour pour la famille, le souci de la vie intérieure sont le visage lumineux et quotidien de la sainteté. C'est à eux que l'on doit la lumière qu'il y a encore dans ce monde. Chacun de nos saints, Béat, Vénérable, Serviteur de Dieu, porte en soi son unicité qui fait partie de son histoire. Parmi ceux-ci, il y a 46 jeunes saints et béat de notre famille salésienne. Un appel à la sainteté qui passe par l'exemple de Don Bosco, qui nous invite à rêver avec lui notre pleine félicité. La vie de Don Bosco a été une recherche continue du rêve de Dieu pour lui. Un dessin riche en couleurs, aux traits nets et aux coups de pinceaux délicats, mais aussi de larmes, de blessures et de fatigue de nuits d'insomnie. Don Bosco a compris que le Seigneur l'appelait à une vie entièrement consacrée aux jeunes. Et c'était là sa félicité. Il disait, j'ai un seul désir, celui de vous voir heureux dans le temps et dans l'éternité. Le bonheur et le rêve de tous les jeunes d'aujourd'hui, de demain dans le temps. Un rêve grand, mais aussi délicat et fragile, qui mérite des soins et de l'attention. Souvent, nous nous demandons pourquoi tout ce qui est beau doit finir. Le monde ne peut pas nous promettre le pour toujours. Dieu, oui, dans le temps et dans l'éternité. C'est lui que nous cherchons quand nous rêvons au bonheur. C'est lui la beauté qui nous attire tant. Seul lui nous aime, pour toujours, pour l'éternité et coûte que coûte. Voici la porte de la maison de Don Bosco. Combien de jeunes sont passés par cette porte en 173 années ? Combien de portes comme celle-ci y a-t-il dans le monde ? Les Salésiens sont présents dans 136 nations. Il y a des portes comme celle-ci même en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Mongolie, en Gambie, toutes ouvertes, toujours, avec quelqu'un qui accueille à bras ouverts. entrez dans une maison de Don Bosco est depuis toujours un moment unique, une grâce dans la vie de milliers de jeunes. Jésus crie aux jeunes de nains, « Jeune homme, je te dis, lève-toi ! » Il ne murmure pas. Il crie pour dépasser le chaos des rumeurs du monde. Il crie parce qu'il demande une décision forte. Du courage pour une vie plus accomplie. « Bons chrétiens et honnêtes citoyens ! » C'est ainsi que Don Bosco a traduit l'invitation forte de Jésus. Dans cette cour, Don Bosco a regardé dans les yeux Domenico Savio, comme toi, une rencontre avec les yeux plus qu'avec les paroles, un simple acte de totale confiance. « Moi, je suis l'étoffe, et que tu sois le tailleur ! » « Vous aussi, mes très chers jeunes, vous êtes la bonne étoffe, comme Domenico Savio. » « Ce tissu riche de possibilités, qui parfume de futurs et de rêves. » « Laissez-vous coudre. » « Laissez-vous faufiler par les mains expertes de tous ces tailleurs, qui, comme Don Bosco, ont choisi de consacrer leur vie à vous. » Le vêtement qui en sortira sera un chef-d'œuvre de sainteté aux yeux de Dieu. La sainteté est ici, à portée de main. Ce n'est pas un objectif inatteignable. On ne vous demande pas de vous isoler du monde, de renoncer aux sentiments. Non, ceci n'est pas la sainteté. La sainteté consiste à être très heureux. Être saint signifie vivre pleinement, se surprendre tous les jours de la beauté de la vie. La sainteté ne nous rend pas moins humains. Elle ne contourne pas la croix. Mais c'est la rencontre de notre faiblesse avec la grâce de Dieu. Miguel Magone, Besucco et Domingo Savio Magone, Besucco et Savio ont été accompagnés dans ses cours à la recherche de leur sainteté. Chacun avec son originalité particulière et ses nuances. Le jeu, la prière, l'étude, le quotidien comme temps précieux où Bosco a accompli les plus grands prodiges. La sainteté s'expérimente et s'atteint ensemble en cheminant aux côtés des autres, en communion avec Dieu dans la vie de l'Église. La sainteté est une mission pour la vie des autres. Cela requiert donc un engagement, prendre soin de soi, mais surtout de celui qui est près de nous. de ceux qui nous ont à notre côté. Être saint signifie grandir comme un grand arbre dans lequel coule la sève vitale de Dieu, qui produit et fait mûrir des fruits spéciaux, amour, joie, paix, patience, humanité. Chers jeunes, j'ai promis à Dieu que ma vie jusqu'au dernier soupir serait consacrée à vous. Dans chaque moment de ma vie, j'ai cherché à vous faire sentir toujours plus aimés. Rien n'a été plus important pour moi que votre bonheur. Ayez le courage d'être heureux. Être heureux, c'est reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue, malgré tous les défis, les incompréhensions et les périodes de crise. Être heureux, c'est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie. Être heureux, c'est ne pas avoir peur de ses propres sentiments. C'est rester solide quand on reçoit des critiques, même si cela est injuste. Être heureux, c'est laisser vivre la créature qui vit en chacun de nous, libre, joyeuse et simple. C'est avoir la maturité pour pouvoir dire « Je me suis trompé ». C'est avoir le courage de dire « Pardonne-moi ». C'est avoir la sensibilité pour exprimer « J'ai besoin de toi ». C'est avoir la capacité de dire « Je t'aime ». Ne jamais lâcher prise. Dieu a mis un ange auprès de nous. Ne renoncez jamais aux personnes que vous aimez. Ne renoncez jamais au bonheur parce que la vie est un spectacle incroyable. Don Bosco voulait une vigne sous sa fenêtre. Cela lui rappelait sa terre, ses collines et aussi les paroles de Jésus. Pour grandir, la vie a besoin de support fort et robuste. Marie l'avait dit à Don Bosco. « Tu dois être humble, fort et robuste, justement. » Comme cette vigne attachée au mur de Valdoco, nous aussi, à travers Don Bosco, nous sommes enracinés en Jésus. Même si la tentation de se rendre est forte, parce que nous ne voyons pas tout de suite les fruits. Cependant, ceux-ci, en silence, continuent à croître. Nous devons savoir attendre. Notre saison est celle de l'espérance. Notre saison est celle de l'espérance. Le printemps revient toujours. La saison de Dieu est certaine. « Et nous serons saints, c'est-à-dire heureux pour l'éternité. » « Ne marchons pas tout seuls, mais ensemble, parce que la sainteté est aussi pour toi, et pour toi, et pour toi, et pour toi, et pour toi. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501